Selon le niveau de bac, maîtrise, différence entre MSC, MBA, il peut y avoir des travaux aussi qui sont d'ordre plus personnel, où on va non pas demander, en tout cas pas au MBA, à l'étudiant d'écrire toute l'histoire de ses vies, mais peut-être de raconter une circonstance dans son expérience où il n'est pas tout à fait satisfait de la façon dont il a réagi. Et donc, décrire le cas et d'en faire une analyse, ça peut être assez souvent un bon travail de fin de session. Et même parfois, on demande s'il y a des étudiants dont le cas est prêt assez rapidement. Est-ce qu'ils seraient disposés à ce que le groupe en discute? Et à chaque session-là, il y en a qui en font une petite proposition comme ça, puis l'étudiant est en classe, puis on en discute, et puis ça suscite beaucoup d'intérêts chez les autres. Et encore une fois, là, pas seulement un leader qui est dans un livre, là, en voilà un qui est parmi nous, puis voilà la misère qu'il y a eu avec telle chose. Alors qu'à la maîtrise en sciences en gestion, qui est plus orientée vers l'analyse, la recherche, ce que je demandais aux étudiants de ce cours, c'était d'aller rencontrer un leader et d'écrire le récit de vie de ce leader, qui était donc plus orienté vers l'analyse que vers soi-même. Et ça a amené de très belles surprises. Et j'ai dû donner ce cours sept ans, j'imagine. Et pas une fois, un étudiant n'a pas trouvé un ou un leader pour répondre à ces questions. J'aime.